Oh putain, qu'est-ce qui fait chaud ! Pire que dans un désert. Je sais qu'on est en enfer, mais quand même, ils auraient pu mettre la clim. Oh, qu'est-ce que je donnerais pour être un ifrit ? Quoi ? C'est quoi un ifrit ? Oh, bah c'est un djinn. C'est quoi un djinn ? Oh merde... Bien avant l'ère des hommes, la Terre a, pendant des milliers d'années, été habitée par des êtres appelés les djinn. Comme nous, les humains, ils ont été créés avec la fitra, une énergie qui nous pousse à aller vers Dieu. Car eux comme nous ne naissons ni croyants ni incroyants. On nous pousse à aller vers Dieu, mais on a le choix de ne pas le faire. D'ailleurs, ils ne naissent ni bons ni mauvais. Ils étaient libres de choisir. D'après le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, dans les traductions persannes du Coran, les djinns peuvent être classés en deux catégories. En fonction du comportement moral. Ceux qui choisissent la voie du bien sont appelés les Péris. Et ceux qui choisissent la voie du mal sont les Dives. Bon, après je ne pense pas que c'est en mode faction à la Warcraft. Avec un côté alliance et un côté horde et qu'ils s'affrontent. Ouais bon, je n'ai pas trouvé d'autres exemples pour illustrer deux factions. En plus, ils peuvent changer de bord. On peut prendre par exemple le cas du mauvais djinn qui suivait sans cesse le prophète Mahomet. Et qui finit par se convertir et devint un bon djinn à force d'observer le prophète. Alors que nous, les hommes, avons été créés à partir de la terre. Eux sont nés à partir du feu. Comme nous le dit le Coran surat 55 verset 14 et 15. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Bon, déjà tu dis, fait à partir des flammes, c'est quand même badass. Sauf que c'est pire que ça. Nous, on est fait de la terre, on est les hommes et ben puis voilà quoi. C'est pas fou fou. Alors qu'il y a plein de formes de djinns. Des djinns animaux, souvent des serpents, végétal, des tempêtes, des ombres. Et peuvent même prendre l'apparence des hommes. En plus, certains ont des pouvoirs. Des pouvoirs élémentaires, psychiques, super forces. Mais ils peuvent aussi prendre possession. Possession de qui ? De nous. Non mais clairement, on est des merdes. Moi aussi je veux des super pouvoirs. On note quand même de nombreuses similitudes avec nous. Les djinns mangent, boivent, dorment, se reproduisent. Car oui, il y a des mâles et des femelles. Et ils profitent de la vie et du coup, du sexe. Pas seulement entre eux d'ailleurs. Ils peuvent faire zizi-pampan avec des humains. Et même donner naissance à des êtres hybrides. Etymologiquement, djinns signifie cachés. Certains disent même des êtres cachés au sens. Et c'est bien normal, car ils vivaient sur Terre. Mais où sont-ils maintenant ? Eh bien on les a renvoyés de là pour y mettre les hommes. Mais ils ne sont peut-être pas si loin. Ils ont peut-être été envoyés dans un autre plan. Une autre dimension. Ce qui fait qu'ils sont toujours sur Terre, invisibles. Mais nous pouvons toujours les invoquer. On pourrait les rapprocher des démons. Mais les démons grecs. Les daemons, comme ça s'écrit. Donc de bons ou de mauvais génies. Après tout, ça ressemble vachement aux esprits élémentaires du folklore européen. A des êtres surnaturels. Cachés au pouvoir magique. Dans les écritures islamiques, les djinns sont mentionnés 29 fois. Et on peut y voir une fois de plus la mégalomanie de Dieu. Car comme il est dit dans le Coran, Sourate 51, verset 56. Je, Dieu, n'ai créé les hommes et les djinns seulement pour qu'ils m'adorent. Chouette ! Ce sont d'ailleurs eux qui ont construit le premier palais. Le temple de Salomon. Sous les ordres de ce dernier, après que Dieu ait donné à Salomon le pouvoir sur les djinns. Après avoir été le peuple de la terre, ils sont finalement réduits comme étant de simples esprits mineurs. Là, pour aider les hommes à la place des dieux. De la main d'oeuvre facile, les traditions musulmanes dénombre une quinzaine de sortes de djinns. Et chez les maghrébins, on trouve trois appellations spécifiques. Les marides, les djinns qui vivent près des cours d'eau. Les sylphes, des djinns qui vivent dans le ciel. Et les effrites ou ifrites, des djinns de feu qui peuplent la terre. Et je pense que les ifrites vont vous plaire. Généralement, ils sont pas très très sympas. Bon, pas tous. Mais en plus, ces djinns sont bien plus balèzes que les autres. Ils leur sont supérieurs en puissance. Pour comparer avec les démons occidentaux, les djinns sont les démons. Et les ifrites sont les archidémons. Les ifrites sont des créatures de feu ou de fumée. Vivant dans des coins arides, désolés. Des volcans, des cavernes, des cimetières. Apparemment, selon une croyance commune à l'Egypte islamique, des ifrites peuvent naître à la suite d'une mort violente. Mais je suis un peu perplexe. On a vu que les djinns étaient des créatures similaires aux hommes mortels et qui se reproduisent en s'accouplant. Ce serait comme si les hommes pouvaient naître après qu'une créature en particulier ait été tuée. En tout cas, il est conseillé de mettre un ongle ou un clou rouillé dans le sang pour éviter que cela se produise. Que quelques-uns puissent naître ou non ainsi, certains sont de vrais monstres, prenant plaisir à faire du mal aux humains. Pouvant même provoquer des tempêtes et des tremblements de terre. Ils seraient responsables des sables mouvants pour les égyptiens. Et comme djinn pas bien bien sympa, on pourrait parler d'un djinn dont je suis sûr vous connaissez son nom. Iblis. Mais je vais pas en parler ici. Déjà parce que les théologiens ne sont même pas d'accord entre eux. Pour certains c'est un ange et pour d'autres c'est un djinn. Mais en plus c'est un peu le Lucifer du Coran. Alors des choses à dire sur lui, il y en a plein. Donc autant faire un épisode en particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à sub pour participer au financement de mon avocat et avoir quelques privilèges. Ou alors d'aller sur Tipeee et Utip. J'espère que bientôt je pourrai avoir assez pour me payer un avocat. Faites connaître mon calvaire en likant, commentant, mais surtout partageant ma vidéo. Abonnez-vous pour suivre mon aventure dans les prisons de l'enfer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !